Je vais commencer à me présenter à peu près à l'âge que vous avez, vous, là maintenant, pour que vous puissiez à peu près identifier à peu près les mêmes choses. Donc là, moi, à vos âges, je suis au lycée, je passe mon bac, ce qui correspond au bac D, biologique pour aujourd'hui, à l'époque, moi ça s'appelait science expérimentale, à 17 ans et demi, et à 18 ans, je rentre, enfin, la rentrée de septembre, je rentre à la faculté de médecine, je comprends en moins d'une minute, enfin, peut-être une bonne demi-heure, que ça ne va pas être le lieu dans lequel je vais être heureuse, je sors de la fac de médecine, et je vois des arbres, et je rentre dans cet endroit, si jamais vous y allez, allez-y, ça va vous, le fait que je vous en parle, allez voir cet endroit, c'est à l'intérieur de la maternité Baudeloc, et maintenant, elle s'appelle Port-Royal, en haut du boulevard Saint-Michel, dans Pierre-Rochereau, à peu près comme endroit, enfin, au métro Port-Royal, très exactement, il y a un cloître qui est à cet endroit-là, l'intérieur de la maternité, et je m'assois sur le cloître, il fait beau, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, si je ne vais pas en fac de médecine, je vais faire quoi ? Et je sors par l'autre porte du cloître, et là, je vois écrit École de Sages-Femmes, je rentre donc, voilà, à l'École de Sages-Femmes, mais l'École de Sages-Femmes avait commencé la rentrée avant la rentrée universitaire, donc je suis en retard par rapport à mes amis étudiantes, comme moi, et donc je vais voir la directrice, et elle me dit, écoutez, comme vous êtes en retard, si vous êtes là demain matin, donc j'ai 17 ans et demi à ce moment-là, si vous êtes là demain matin avec des tenues, je vous prends comme étudiante Sages-Femmes. Donc, je me précipise, il me reste deux heures pour acheter les tenues, j'achète les tenues, et j'arrive le lendemain matin, il n'y a pas de stage pour moi, parce que tout le monde est rentré avant, et du coup, on me met dans un lieu, qui est un petit peu un lieu tabou, qui s'appelle à l'époque l'hystère, et c'est le lieu des femmes qui ont été infectées par la pose d'une sonde. Alors, on est à l'époque, en 67, et l'avortement est interdit en France, moi j'y connais à peu près pas grand-chose, quoi, j'entends vaguement parler de trucs, mais de loin, et donc je suis basculée, alors il faut que vous imaginiez des grandes chaussettes, des couettes, des nattes, enfin, vraiment, la fille qui sort, enfin, qui n'a pas beaucoup entendu parler de la vie, quoi, et j'arrive directement dans ce service. C'est donc un service où il y a des femmes qui ont mon âge, plus jeunes et aussi plus vieilles. À l'époque, il y a deux solutions pour pouvoir se faire avorter, puisque c'est illégal. Soit on a de l'argent, et à ce moment-là, on va en Suisse ou en Angleterre, c'est les deux lieux où on peut se faire avorter. Soit on n'a pas d'argent et on trouve quelqu'un pour se faire poser une sonde à travers le col. Pourquoi ? Parce que cette sonde va entraîner une infection, et c'est l'infection qui va permettre à l'œuf de se décoller. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les conséquences de l'avortement, c'est forcément grave, puisque le but est de s'infecter pour pouvoir avoir un avortement. Alors, c'est là où, donc, vous voyez, j'arrive avec mes couettes, là, et j'arrive avec des femmes qui sont complètement affectées, des septicémies, etc. Et là, une partie d'entre elles vont mourir. Alors, à l'époque, une femme par jour meurt d'avortement. C'est la première cause de mortalité maternelle. Il faut que vous sachiez que dans les pays où il n'y a pas de loi sur l'avortement, ça reste la première cause de mortalité de la jeune femme. J'ai dit maternelle, mais c'est de la jeune femme. Avec le paludisme, ça reste les deux causes de mortalité. Mais en ce qui concerne la tranche d'âge, donc des jeunes femmes, l'avortement arrive toujours en premier. Dans tous les pays, c'est toujours égal. Aujourd'hui, en France, un avortement fait dans les normes de la légalité française, c'est-à-dire dans le bon moment, eh bien, cet avortement en France va entraîner zéro mortalité maternelle. Ce que je suis en train de dire, c'est... Alors, ça s'appelle de la santé publique. Eh bien, il n'y a pas eu de meilleure loi de santé publique depuis qu'il y a eu la loi VEIC. C'est-à-dire, c'est une loi qui va permettre de sauver des vies. Je répète, hein. Sauver des vies. Pourquoi je dis le mot sauver des vies ? Parce que les anti-avortements vont traiter de meurtriers des avorteurs. Or, c'est l'inverse. À partir... c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'on est à une femme par jour, et aujourd'hui, on est à zéro mortalité. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que jamais, jamais, les médecins... on a fait mieux que ce qu'on fait en quelques années, les médecins avorteurs, du point de vue de la santé publique. Alors, la santé publique, ça veut dire qu'on sauve des vies. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, aujourd'hui, les lois sur l'avortement sont les premières lois qui permettent de sauver des vies. J'ai bien dit, vous poserez les questions que vous avez à poser après, et vous les poserez sans votre nom. Ça vous permet de pouvoir dire tout ce que vous pensez. Et bien sûr, je répondrai à ça. Donc, j'arrive dans ce service, et comme je ne sais rien faire, puisque je sors, comme vous, de l'école, du lycée, on m'apprend à prendre une tension, ce n'est pas très compliqué, de prendre des poux, le poux, c'est-à-dire, voilà, le nombre de battements cardiaques aux poignets qu'on relève, la température des dames, et il faut que je calcule les frissons, parce que ces septicémies, elles s'annoncent par des frissons, et il y en a notamment une des septicémies qui s'appelle la septicémie à perfringins, qui est une septicémie qui a été, qui a ravagé les femmes pendant des années. Donc, j'ai mes traits à tirer, et il faut que je mette tout ça sur la feuille, voilà. Les femmes sont sous perfusion d'antibiotiques, il n'y a pas l'époque des 10 heures, 10 minutes, donc c'est nous qui comptons les gouttes par minute, voilà. Et quand on voit que la dame, elle a trop de frissons, etc., et que donc elle est en train de s'infecter de plus en plus grave, on appelle l'interne de garde. Alors, en moyenne, c'est une femme sur 5, 6 des femmes que je vois, auxquelles il va falloir appeler l'interne de garde. L'interne de garde fait un transfert au niveau de la réanimation, elle part en réanimation, et elle meurt en réanimation. Donc, moi, je n'ai pas vu mourir les femmes. Par contre, je les ai transférées, enfin, à travers l'interne, et donc j'ai 17 ans. C'est-à-dire, si je vous dis tout ça, c'est parce que c'est beaucoup trop jeune, je pense, maintenant, avec le recul, pour vivre ce que j'ai vécu à ce moment-là, d'une seconde à l'autre. J'ai basculé de votre monde, qui est quand même un monde assez léger, même s'il y a des choses pas forcément faciles quand on est à l'école, mais à la vie, à la mort directe, quoi, et des gens comme mon âge. Donc, je me mets à regarder les yeux des femmes. Et je me dis, mais quand même, c'est terrible, quoi. Elles prennent un risque de mourir, quoi. Et là, je comprends un truc, enfin, à ce moment-là, je ne l'ai pas compris, je l'ai senti, je l'ai compris beaucoup. J'ai pu le mettre en mots, l'expliquer comme je suis en train de vous l'expliquer, mais beaucoup plus tard. Je l'ai simplement perçu à ce moment-là. Et j'ai compris qu'une femme, quand elle est devant ce choix-là, et qu'elle a décidé de ne pas garder une grossesse, elle va se faire avorter. Et donc, qu'entre la vie et la mort, puisque c'est ces choix-là qu'elles ont à faire à ce moment-là, les femmes choisissent toujours la liberté. Donc ça, il faut que vous l'ayez dans la tête. Une femme, quand elle a un choix comme ça entre la vie et la mort, elle choisit une autre voie qui s'appelle la liberté. Et je les ai vues choisir cette voie-là. Et c'est ça dont je me sens responsable aujourd'hui, pour toujours. C'est-à-dire, quand c'est extrême à ce point-là, d'avoir accompagné ce moment-là de décision, et de les avoir vus au bout de ce choix-là, c'est quelque chose de complètement extraordinaire. Elles m'ont appris ce que c'était que la liberté et que le prix de la liberté. Bien sûr qu'aujourd'hui, une femme qui choisit un avortement, puisqu'il y a zéro mortalité dans les termes de la loi, c'est-à-dire pas trop tard, quand l'avortement est pas trop tard, eh bien, elle n'est plus en risque de mourir et elle n'est même plus en risque d'avoir des conséquences de l'avortement. Parce qu'évidemment, quand on s'infectait au niveau de son corps, les conséquences, c'était que les trompes étaient bouchées et que donc les ovules ne pouvaient plus passer à travers les trompes. Et là, à ce moment-là, il n'y avait pas la procréation médicalement assistée. Donc, la conséquence première, c'était la stérilité. La conséquence deuxième, c'était évidemment la mort, la septicémie. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire que, voilà, moi je me suis retrouvée donc là-dedans. Et là, je ne sais pas exactement ce qu'il fallait faire, à part ce qu'on m'avait demandé de faire. Mais, pour celles qui sont parties en réanimation, je me suis dit que j'allais tout faire pour que les choses aillent mieux pour les femmes et que ce soit plus facile. Et donc, quand j'ai vu que je pouvais militer pour l'avortement, j'ai évidemment, je me suis évidemment battue pour cette cause-là, c'est-à-dire pour sauver les femmes de mon âge. Alors, ce dont je vous parle, c'est donc 67. La rentrée, 67. Je crois que c'est en novembre 67, il y a une loi qui s'appelle la loi Neuwirth. C'est en décembre, le 28 décembre 1967, va être promulguée la loi Neuwirth. Et la loi Neuwirth, c'est la loi qui a précédé la loi Vell sur l'avortement, et qui est la loi sur la contraception. Et qui a permis, en 1967, d'avoir de la contraception. Ce qui, évidemment, est quand même un grand moment aussi pour les femmes. Alors, la grande différence entre la loi sur la contraception, qui est la loi Neuwirth, qui était donc un ministre de Charles de Gaulle, qui était à ce moment-là président de la République française, C'est donc ce ministre qui a mis en place cette loi. Et ça s'est fait à travers les débats parlementaires, c'est-à-dire les députés. Et la loi Vell, par contre, donc quelques années après, puisque c'est en 1975 qu'a eu lieu la loi Vell, et comment cette loi-là est arrivée, donc, il y avait toutes les femmes qui étaient très en colère de voir qu'en gros, c'étaient les riches qui pouvaient se faire avorter sans conséquences pour aller, en allant dans un pays étranger, et puis que les pauvres, ben, elles prenaient les conséquences énormes. Il y avait donc une vraie fracture sociale sur cet acte-là. Fracture sociale, d'ailleurs, qu'on retrouve aujourd'hui, enfin, c'est pas le propos d'aujourd'hui, mais au niveau de la GPA, aujourd'hui, ceux qui ont de l'argent, ils peuvent avoir une grossesse pour autrui, et pas les autres. Enfin bon, c'est un autre sujet. Donc, je reprends, je reprends, en 1967, il y a la loi Neuville, et en 1973, les femmes de France décident de se réunir et de faire elles-mêmes des avortements. Alors, ça s'appellera le MLAQ, qui va donc être créé en 1973, et le Mouvement de Libération pour l'avortement et la contraception. Et ça, c'est unique dans le monde entier. C'est-à-dire, ce qui s'est passé en France n'a existé dans aucun autre pays, à mon avis, ne va exister dans aucun autre pays au monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous dis, donc, les femmes françaises se disent, eh bien, puisque c'est aussi terrible, et que c'est finalement pas un geste si compliqué que ça, l'avortement, eh bien, on va s'organiser, et on va apprendre à faire les avortements. Et donc, des médecins les aident. Entre-temps, il y a eu une méthode qui est arrivée, qui s'appelle la méthode CARMAN, et c'est une méthode qui est toujours la même. C'est une méthode par aspiration, alors que jusqu'à présent, ce qui était fait dans les hôpitaux, si la femme saignait, etc., c'était ce qu'on appelait un cure-table. Donc, en gros, c'est une cuillère à laquelle on raclait l'intérieur du terrestre. C'était extrêmement douloureux. La méthode CARMAN, qui est la méthode qui est pratiquée, consiste à dilater progressivement le code avec des petites sondes, et puis ensuite, la dernière canule, il y a un petit trou, et on inspire le contenu de l'utérus. Ça, c'est ce qui se passe toujours aujourd'hui, et qui a été amené par ce monsieur, ce gynécologue qui s'appelait CARMAN. Donc, là, il y a des groupes de médecins qui vont se réunir et qui vont pratiquer les avortements, et ils vont former des groupes de femmes de la société civile qui vont elles-mêmes faire des groupes pour avorter. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'en France, les gynécologues obstétriciens ont été contre la loi sur l'avortement. Et ce sont les médecins de médecine générale, par essentiellement les gynécologues médicaux, quelques-uns, qui se sont emparés de cette méthode-là et qui ont commencé à faire des avortements dans l'illégalité, mais extrêmement bien fait, parce qu'avec une excellente technique qui est donc cette technique de CARMAN. Pour ma part, puisque je suis en train de vous raconter mon trajet, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis rentrée dans un groupe MLAC, mais que de femmes. Et dans le groupe où j'étais, qui était le groupe de la rue du Pré-Saint-Gervais, la majorité des femmes étaient institutrices, quelques enseignantes, il y avait une seule infirmière psychiatrique et puis moi qui étais sage-femme. Ce sont les femmes qui m'ont appris à faire des avortements et personne d'autre, c'est pas les médecins qui me l'ont appris. et ça se passait comme ça, donc c'était tout à fait illégal et les femmes venaient nous voir. En gros, on faisait à peu près 10 avortements par semaine, on faisait donc deux groupes de 5 femmes. Il y avait un groupe, c'était une partie des militants du MLAC qui faisait un groupe, nous on faisait un autre groupe, voilà, donc chacune avait 5 femmes à faire. et on allait chez une femme pour pratiquer les avortements. Donc voilà. La différence, c'est qu'étant dans le milieu médical, j'ai assez vite appris, ça allait plus vite que pour les autres. Alors comment on faisait, parce qu'il fallait trouver une inspiration, on avait monté une pompe à vélo à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de gonfler de l'air, quand on faisait comme ça, ça aspirait. On avait mis ça sur un manomètre, c'est-à-dire quelque chose qui va calculer la force du vide, et quand on avait la bonne force du vide, eh bien on pouvait commencer les aspirations. Tout ce qui rentrait dans le corps des femmes, c'est-à-dire les canules et les sombres de dilatation, étaient stériles, et nous on avait appris la sepsie absolument rigoureuse. Sur toutes les femmes qu'on a avortées, je peux vous dire qu'il y en a eu un paquet, il n'y a eu que deux complications, qui étaient dues d'ailleurs à des erreurs de notre part, qui étaient qu'on avait mal évalué les grossesses, et que dès qu'on a vu que la grossesse était supérieure à ce qu'on s'attendait, on est allé à la maternité des lilas, parce qu'il y avait des gens qui étaient engagés, je le savais, parce que je travaillais déjà comme sage-femme depuis longtemps, à la maternité des lilas, et donc ils ont terminé les aspirations qu'on avait commencées. Donc deux sur, je ne sais pas, peut-être 500 ou 600 aspirations qu'on a fait. Et donc c'est ça qui a été particulier, c'est que, une, un acte chirurgical pour pouvoir sauver les femmes, et parce que les chirurgiens ne voulaient pas le faire, a été fait par des femmes dans d'excellentes conditions, avec des meilleurs résultats que ce qui se passait à ce moment-là, au niveau du curtage de ce qui se passait dans les hôpitaux. Voilà, donc c'est juste pour vous dire, alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que ces traditions-là, quelque part, sont restées quand même, on le sent toujours à l'intérieur, que les centres d'orthogénique ont été les lieux où se sont installés, si vous préférez les services d'avortement et de contraception, et bien ça a pratiquement été en France, une majorité de médecins de médecine générale qui les ont tenus, et qui les ont tenus, alors là je peux dire chapeau, parce qu'ils ont travaillé ce qu'on appelle à la vacation en médecine, ça veut dire qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir des vacances, ils étaient extrêmement mal payés, ils n'étaient pas remplacés s'ils n'étaient pas là, et ils n'avaient pas, s'ils avaient un arrêt de travail, etc., ils n'étaient pas payés sur un arrêt de travail, ils étaient juste payés, et concrètement le jour ils venaient, c'est ça qu'on appelle une vacation, c'est-à-dire les plus mauvaises conditions de travail, donc on peut dire qu'il y a eu au moins une génération de médecins de médecine générale qui ont fait ça de façon, c'est-à-dire des avortements, de façon complètement bénévole, et pour venir en aide aux femmes. Ils n'ont jamais été reconnus, ni remerciés, ni au contraire, alors aujourd'hui c'est sûr que par contre, on est arrivé à salarier, mais ça a mis plus d'une génération pour arriver à salarier les médecins, et aujourd'hui les sages-femmes ont le droit à faire l'interruption médicamenteuse de grossesse, c'est-à-dire des médicaments, elles demandent à faire l'aspiration, mais pour l'instant, les gynécologues obstétriciens, ceux qui n'ont jamais voulu, et qui d'ailleurs ne s'intéressent toujours pas beaucoup, refusent, mais ils seront obligés par l'avenir, dans l'avenir, excusez-moi, d'accepter, c'est sûr que ça mettra peut-être 10 ans, 15 ans, mais si vous préférez, quand on commence à être militant, c'est très bien que les temps vont être longs, mais que si on nage pas, si on joue bien le Doberman, on va y arriver. Voilà, donc, moi je sais une chose, c'est que, c'est, évidemment, je me mets en danger à faire des avortements, je sais qu'aucune sage-femme ne fait des avortements, donc, on m'a parlé de deux autres sages-femmes qui auraient été au MLAQ aussi, mais pas en France, une à Marseille et une autre à Nantes, donc je pense qu'on a sans doute été trois sages-femmes en France à faire des avortements, dans l'illégalité, dans le cadre du MLAQ, on sait toutes, alors là, toutes les femmes, qu'il va falloir qu'on se fasse arrêter, on le sait, qu'il va falloir que ce soit judiciarisé pour qu'une loi arrive, en même temps, on se dit, pour nous, ça ne tombe pas sur moi, que ce ne soit pas moi qui, voilà, moi, en tant que sage-femme, c'est sûr que je ne pouvais plus être sage-femme du restant de ma vie, voilà. Donc, en 1973, non, en 1972, un procès retentissant dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le procès de Bobigny, qui a été à l'origine de la loi Veil, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une jeune femme qui est mineure, à ce moment-là, elle doit avoir 16 ans, 17 ans, Marie-Claude Chevalier, elle s'appelle, elle est violée par un garçon, qu'elle connaît d'ailleurs, et le garçon se fait arrêter un peu plus tard pour un vol de mobilette par les flics, et donc, au commissariat, bon, comme il a fait un vol de mobilette, ça se passe plus ou moins bien, et il dit, écoutez, je sais qu'il y a une fille qui s'est fait avorter, donc, pour viol, donc, si je vous la donne, est-ce que vous laissez tomber le vol de mobilette ? Là, tout de suite, à l'époque, c'est pour vous dire que les choses ont quand même changé, ben, ils disent oui, ils disent oui, et donc, Marie-Claude Chevalier va donc être arrêtée et juger à Bobigny, c'est-à-dire au palais de justice de Bobigny, qui est le deuxième palais de justice en France par le nombre d'affaires qu'il y a à juger. Voilà. Donc, ce procès va être retentissant parce qu'il va y avoir trois avocates qui vont être là, Gisèle Halimis, c'est celle dont on a le plus entendu parler, qui va donc, pendant ce procès, bien expliquer qu'il y a un problème que c'est complètement hypocrite ce qui se passe en France et que de toute façon, c'est quelque chose qui suit les hiérarchies financières. Voilà ce que je vous ai expliqué au début. Les deux autres avocates intéressantes, c'est Monique Antoine. Monique Antoine aura été la présidente du MLAQ en France, de tous les MLAQ. Donc, c'est la deuxième avocate. Et la troisième avocate, la troisième avocate sera Odile Davernas. Et Odile Davernas va être l'avocate que nous, on va choisir dans la filière de militantisme dans laquelle j'ai pu aller et qui va permettre Odile de juger après la loi Veil les anti-avortements. Vous savez que les gens qui étaient contre l'avortement, alors que la loi existait, que la loi Veil existait, ils s'enchaînaient aux tables d'opération et ils nous empêchaient, enfin ils empêchaient les femmes de se faire avorter. Et donc là, ils ont été arrêtés et il y a eu une trentaine ou une quarantaine de procès, ce qui a permis de faire ce qu'on appelle une jurisprudence, c'est-à-dire d'avoir des résultats de tous ces procès et dans ce cas-là, on appelle ça bétonner une loi, c'est-à-dire faire que chaque justice qui a été rendue a conforté la loi Veil, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune bavure et on a donc été trois témoins en France à tourner dans tous ces procès. Il y avait Annie Bureau qui était présidente de l'ANSI qui est Paul Seisbron qui à ce moment-là était secrétaire de l'ANSI qui est moi-même. Voilà. Et moi je l'ai vice-présidente. Donc voilà, on a tourné en France et on a été les, comment dire, les personnes qui ont été témoins avec les femmes. donc on a témoigné pour dire pourquoi c'était inadmissible d'empêcher les femmes de faire un avortement. Voilà. Donc ça, ça a été la deuxième partie et bon, après et en même temps je militais aussi à la maternité des Lilas où j'étais sage-femme pour que les femmes soient traitées le mieux possible parce que j'avais compris que tout ce qui tourne autour de la naissance que ce soit la sexualité, l'avortement, le fait d'avoir des enfants, les allaitements, voilà, ce sont des moments extrêmement qui fragilisent tous les individus aussi bien les femmes que les hommes d'ailleurs mais ils n'ont pas les mêmes réactions devant ces fragilités-là mais qui fragilisent tous les individus et que quand on vit des choses qui sont un petit peu extrêmes comme ça, qui sont des décisions fondamentales, quand on arrive à dépasser, à traverser ces décisions-là et d'être au clair par rapport aux décisions, par rapport aux décisions, eh bien, c'est un petit peu comme si on a, c'est des occasions de grandir si vous préférez. Alors, et c'est des occasions d'exercer sa liberté. Alors, c'est quoi exactement un exercice de liberté ? C'est, d'un seul coup, vous avez un choix fondamental, alors ça, ça va vous arriver, si ça ne vous est pas déjà arrivé, mais sur des choses fondamentales, vous avez un choix à faire entre deux choses. Par exemple, pour l'avortement, vous avez le choix soit de garder la grossesse, soit de vous faire avorter. si vous gardez la grossesse, vous n'aurez jamais plus la vie un peu libre et de faire un peu légère qu'on peut avoir avant d'avoir un enfant. Si, mais par contre, vous renoncez à vivre avec un enfant, en tous les cas, à ce moment-là, de la vie, et c'est des choses qui sont formidables aussi d'élever un enfant. Il y a beaucoup de joie, il y a des choses qui sont que rien ne peut, remplacer ou égaliser. On peut vivre d'autres choses, on peut avoir une vie très heureuse sans enfant aussi, mais ce que je veux dire, c'est que le fait de découvrir ce que c'est que de vivre avec un enfant et de grandir avec lui, mais pas au même niveau, de le prendre par la main pour l'aider à grandir, c'est une chose qui est tout à fait importante dans une vie. Donc, quand on est devant le choix de l'avortement ou de la grossesse, soit on la garde, soit on se fait avorter. Donc, il va falloir faire le choix. Et c'est quoi faire un choix ? C'est apprendre à renoncer à une des deux choses. Et renoncer, ce n'est pas si facile que ça. et plus on apprend à aimer ce moment fondamental qui est le moment de faire des choix, et bien plus on est libre. Plus on apprend d'un seul coup à être au clair avec ce qu'on pense et avec ce qu'on dit et avec ce qu'on a aussi à transmettre dans la vie. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, au niveau de l'accouchement, là, je me suis battue donc pour que les femmes soient respectées le plus possible, bien sûr, qu'elles puissent qu'elles puissent venir d'abord avec leurs compagnons, c'est-à-dire pour les hommes qui avaient envie et les femmes qui avaient envie que le compagnon soit présent à l'accouchement, c'était fondamental. Voilà. Je me suis battue pour que les hommes soient là. Là encore, il y a eu toute une évolution historique. La première chose qui a... Enfin, le premier mouvement qui a permis aux hommes d'être présents avec leurs femmes, ça s'est appelé l'accouchement sans douleur. Et là encore, ça a été marqué socialement mais presque à l'inverse. C'est-à-dire que l'endroit où s'est développé l'accouchement sans douleur, c'est dans une maternité de Paris qui s'appelait la maternité des Bleuets et cette maternité était gérée par, en gros, le syndicat des métallurgistes qui était une des parties dures de la CGT. Voilà. Et là, ça a été donné aux femmes entre... Puisque, à ce moment-là, la seule chose qu'elles avaient comme possibilité pour être accompagnées, c'était pas grand... Elles n'avaient aucune solution par rapport aux douleurs que sont les douleurs d'enfantement. Et là, d'un seul coup, le fait de les accompagner, de leur expliquer ce qui était en train d'arriver, combien de temps ça allait durer, quel type de respiration on pouvait prendre pour pouvoir supporter contraction après contraction, comment on apprend à pousser le bébé et qu'est-ce qui se passe en fin de dilatation ? Alors, je vous explique en gros. Est-ce qu'on vous a expliqué ce que c'était qu'une dilatation ou pas dans votre vie ? Oui, qu'est-ce qu'on vous a dit ? C'était... À quel point c'était... L'arbre ? L'arbre ? Je crois qu'il y a plusieurs stades au début. Oui, il y a plusieurs stades. Tout à fait. Il y a plusieurs dimensions. Oui ? Très bien. Je vous en prie. Voilà, j'ai tricoté un utérus. Bon, la taille de l'utérus, il n'est pas très grand parce qu'il fait à peu près six mois, cinq mois et demi. Et ici, alors, pour les fortes en tricot, vous avez ici, qui fait le muscle utérin, vous avez du point de Gerlet, ça s'appelle. Mais pour montrer ici que c'est différent, j'ai fait un point de côte comme vous pouvez voir. Et ça, c'est le col. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant l'accouchement ? Ben, à terme, donc là, l'utérus est encore plus gros. Ici, je vous ai dit que c'est des fibres musculaires puisque c'est l'utérus, c'est fait de fibres musculaires. Et donc, l'utérus, il va se contracter. Et c'est quoi une contraction ? C'est les fibres musculaires qui glissent l'une sur l'autre, comme ça, qui se gonflent, qui durcissent, et qui vont donc raccourcir. Et donc, ça va tirer ici sur cet autre tissu qui s'appelle un tissu conjonctif. Et ce tissu va donc s'incorporer, au fur et à mesure que ça va se contracter ici, puisque ça va tirer dessus, au muscle utérin. Donc, en pré-travail sur un premier bébé, donc la moyenne de temps de contraction sur un premier bébé, c'est à peu près 12-14 heures. Donc, il va y avoir à peu près 8-9 heures de ce qu'on appelle du pré-travail, c'est-à-dire ce moment où le col va passer d'un col long fermé et puis il va commencer à s'entrouvrir, c'est-à-dire quand on examine la dame, on peut mettre le doigt ici. Et puis, il va encore se raccourcir et là, on va pouvoir mettre deux doigts ici, mais là, entre les deux, il y a 5-6 heures de contraction régulière et puis, il va encore complètement s'effacer, il va plus y avoir de longueur de col et c'est là qu'on dit que le col, il est dilaté à 1 ou 2 cm, donc quand il n'y a plus de longueur. Là, il va falloir 8 heures de contraction en moyenne pour arriver là. Et puis après, le col va s'ouvrir de manière à ce que le bébé, ici, puisse sortir du col. Voilà. Donc, le bébé sort évidemment, mais là, il n'y a plus de col devant, quand le trou est complètement ouvert. Donc, ça va jusqu'à 10 cm de dilatation. Vous voyez ? Alors, quand on est sage-femme, quand on est sage-femme, on apprend pour savoir un petit peu comment va se présenter le bébé, savoir s'il est dans le bon axe, s'il fléchit bien sa tête, s'il va pouvoir descendre dans le bassin, eh bien, il faut savoir repérer, vous voyez ici, ce qu'on appelle des fontanelles, c'est-à-dire des parties qui ne sont pas ossifiées au niveau de la tête. Donc là, la fontanelle qui est celle-là, c'est un triangle et c'est la fontanelle postérieure, puis celle qui est là au milieu de la tête, vous voyez que c'est un losange et c'est la fontanelle antérieure. Et en fonction de ce qu'on sent avec le doigt, on sait comment se présente la tête du bébé. Alors, on a un petit problème, c'est quand les dames, alors tout ça, c'est à l'intérieur d'une poche et du placenta, le placenta, il est collé ici à l'intérieur du terroïque. Et cette poche, éventuellement, elle se rompt, c'est ce qu'on appelle la rupture de la poche des os, et puis il y a l'eau dans laquelle est le bébé qui va s'écouler. D'accord ? Et quand le bébé il a appuyé pendant longtemps sur le col et le bassin, eh bien, le bébé, il va faire un peu, il va avoir comme une bosse, si vous préférez, on appelle ça la bosse séro-sanguine. Voilà. C'est comme un bleu qui est devant la tête. Et ce bleu, parfois, il nous empêche de voir dans quelle position se présente le bébé. Donc, des fois, ce n'est pas facile à voir quelle est la position dans laquelle se présente le bébé. Voilà. Alors, le bébé, il va descendre et puis, on va le mettre quand il va naître sur le ventre de la maman. Et donc, il y a eu un deuxième mouvement militant disant il faut arrêter de mettre des lumières très violentes à la naissance, il faut arrêter de prendre les bébés par les pieds comme ça et de leur foutre une claque pour qu'ils réagissent et qu'ils respirent. Donc, les bébés, il faut les prendre, les poser sur le ventre et les laisser respirer tout seuls et ils vont respirer très bien tout seuls. On n'a pas besoin de les gifler, de leur faire du mal à la naissance. Voilà. Ce qui était vrai, voilà, on peut être poli et juste leur dire bonjour. Donc, voilà, c'est ce qui s'est vraiment passé et à la naissance, nous, on met des... parce que le truc qu'il faut penser c'est que le bébé, il est mouillé puisqu'il était dans l'eau et il va sortir, donc il était à 37 degrés et il va sortir dans un endroit où il fait au mieux 20, 19 degrés. Donc, tout mouillé. Donc, sa température va chuter très rapidement et donc, il va utiliser ses réserves pour se battre contre le froid. Donc, il faut le sécher pour qu'il utilise le moins possible ses réserves et le mettre dans des linges qui sont chaudes. On appelle ça des alèses et c'est ce qu'on fait. Et donc, petit à petit, on s'est aperçu que si on ne met pas de lumière dans les yeux des bébés, si on est présent, si on l'accueille comme ça, gentiment, etc., eh bien, en fait, le bébé va communiquer beaucoup plus vite et surtout, il va voir beaucoup plus vite. et une des choses qui est très impressionnante pour une sage-femme, alors, c'est justement la position des hommes à ce moment-là. Il faut que vous compreniez que c'est très différent dans un couple, là, je vous parle d'un couple qui attend un bébé, entre un homme et une femme. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que les bébés se développent dans le corps des femmes. C'est pas le scoop de votre vie, mais c'est important à comprendre. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, les désirs de bébé, ils sont aussi forts chez les hommes que chez les femmes. Par contre, entre femmes, on va en parler plus facilement qu'entre mecs, ils parlent moins facilement. Ah, oui, j'aimerais bien avoir un enfant et tout, ils peuvent en parler mais il faut vraiment que ce soit un très bon copain ou un frère. Et là, ça peut se parler ces histoires-là. Autrement, ça se parle moins. Alors que les filles, par rapport à ça, elles parlent beaucoup plus facilement d'avoir un enfant, de ne pas avoir un enfant, etc. Bon. Donc, par contre, au niveau de la force des désirs, c'est pareil. Il y a des hommes qui n'ont pas du tout envie d'enfant, il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie d'enfant, il y a des hommes qui ont très envie d'avoir un enfant, il y a des femmes qui ont très envie d'avoir un enfant. Et puis, il y a un peu des deux, ça fait la partie de la majorité. Ouais, peut-être bien, pas pour le moment, on verra, mais ça, c'est les deux, aussi bien les hommes que les femmes. Donc, une fois qu'un couple s'est à peu près mis d'accord sur le fait de faire un enfant, qu'ils font un enfant, ce qui va se passer, donc, dans la tête, c'est pareil, on va dire qu'on va prendre un couple où le désir d'enfant est à peu près équilibré pour les deux, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près le même désir d'enfant. par contre, dès que la femme est enceinte, mais dès qu'elle est enceinte, c'est pas du tout pareil. Pourquoi ? Parce qu'il va se passer un certain nombre de phénomènes dans le corps des femmes et c'est quoi les phénomènes qui vont arriver dans le corps des femmes ? La première chose, c'est qu'elle va avoir immédiatement beaucoup d'hormones puisque tous les jours, son taux hormonal va quasiment doubler. Donc, pour arriver à des taux absolument énormes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Elle va avoir très forte envie de dormir tout le temps. Sur les trois premiers mois, une femme enceinte, elle a envie de dormir, elle se sent fatiguée, voilà. Et c'est dû à la progestérone, c'est-à-dire une des deux hormones. Les hormones de la grossesse sont secrétées au début par l'ovocyte mais après par le placenta. Donc, voilà. Donc, elle va avoir beaucoup de femmes ont ce qu'on appelle des nausées. Et donc, dans sa tête, elle aurait pensé, bah oui, dans neuf mois, je vais avoir un bébé, très bien. Mais en fait, elle est obligée d'y penser beaucoup plus parce que dès qu'elle est très sensible aux odeurs, donc dès qu'il y a une odeur ou de cigarette ou de machin, etc., n'importe quelle odeur, elle va d'un seul coup dire ouf, soit ça lui donne une nausée, soit elle se dit, bah oui, c'est différent d'habitude, soit en contraire, ça lui donne envie, voilà. Donc, elle va avoir ce qu'on appelle des stimulations beaucoup plus importantes. Puis après, le bébé, il va bouger, mais il bouge une vingtaine ou une trentaine de fois par 24 heures. Donc, elle pense comme un homme, exactement pareil, elle est sur un bouquin, c'est parfait, ou elle est en train de regarder un film, c'est parfait, puis bling, ça bouge. Ah, ça lui fait bébé imaginaire, donc stimulation sur le bébé imaginaire. Donc, elle se lève, ah, elle a une contraction, bébé imaginaire, elle se rassoit, une autre contraction. au bout d'un moment, elle est bouge, ah, elle a mal au dos, il faut qu'elle se rassoit. Voilà. Donc, des stimulations de bébé imaginaire, elle en a toutes les 5 à 6 minutes. Voilà. C'est juste pour vous dire qu'il y en a un paquet. Donc, pour un homme, à la fin d'une grossesse, au démarrage d'une grossesse, la taille de son bébé imaginaire est comme ça, puis comme sa femme, il cause de la grossesse, et puis qu'il a dit dans son milieu de travail qu'il attendait un bébé, il y a d'autres gens qui vont lui parler aussi comment va ta femme, comment ça se passe, etc. Donc, ça lui fait des stimulations aussi, bébé imaginaire. Mais à la fin de la grossesse, mettons, au début de grossesse, c'est comme ça, à la fin de la grossesse, la taille de ses stimulations, ça va aller de cette table, mettons, à cette chaise. Voilà. Ça fera ça. Pour une femme, enceinte, vu que c'est toutes les 4 minutes ou 5 minutes, elle avait la même taille de bébé imaginaire au début de la grossesse que son compagnon, et à la fin de la grossesse, elle est de cette table à 5 rues derrière en parallèle. Donc, quand le bébé arrive, si vous préférez, la taille de son bébé imaginaire, il est juste énorme. Énorme. Donc, le bébé réel, c'est-à-dire le vrai qu'on vient de lui mettre sur le ventre, elle ne comprend pas trop ce que c'est que ce truc, parce que l'autre truc qu'elle a dans la tête, ça ne correspond absolument pas à 5 ans. C'est-à-dire qu'elle sait que c'est un bébé, si vous préférez, mais le bébé réel, elle est à des kilomètres de pouvoir comprendre ce que c'est que ce truc. Alors que le papa, ce n'est pas du tout pareil, comme il n'est pas très grand, son bébé imaginaire, il va au contraire, et que ça fait 9 mois qu'on le bassine avec cette histoire de gamin, il va au contraire d'un seul coup se dire, ben qui c'est ? Et dans une salle de naissance, la seule personne qui se pose la question de qui est l'individu bébé, c'est le père. Pourquoi ? Parce que la maman, elle ne peut pas, je vous ai dit, Bobby, imaginez, elle est tellement énorme qu'elle ne peut pas être dans le qui sait, elle va l'être, mais beaucoup plus tard. Et les professionnels de santé, nous on a tellement de boulot que si vous préférez, une fois que le bébé, on voit qu'il est né, qu'il va bien, et que tout le monde va bien, qu'en plus ça s'est plutôt bien passé et que les relations entre les gens se passent bien, ben nous, ce qu'on a dans la tête, c'est qu'on s'en fout même si c'est un garçon ou une fille, pour vous dire que qui sait, on en est à des kilomètres. Donc tout ce qui nous intéresse, c'est la suivante. Et donc, blouf, on bascule, on va dans une autre salle et on va s'occuper d'un autre bébé, d'une autre femme, etc. Donc, l'apport humain que peut apporter un père dans une salle de naissance est juste fondamental et dans l'accueil d'un enfant, alors là, je peux témoigner que la personne la plus réceptive à accueillir un bébé, c'est assurément le père quand il est normalement cortiqué, parce qu'il y a aussi des pères qui dégagent, etc., etc., bien sûr. Donc, mais quand il est, qu'il a voulu un enfant et qu'il attend un enfant, etc., et que, voilà, il veut voir son bébé, ben voilà, il va être la première personne. Et ça, c'est extrêmement émouvant de voir que le bébé, il va chercher qui sait qui est là. donc, il sent la mère mais il n'est pas vraiment présente. Et à un moment donné, il, comme son papa le regarde, etc., et lui, il a le regard qui est très flou parce que sa distance d'accommodation, c'est-à-dire l'endroit où on voit un bébé si on ne l'aveugle pas, c'est la distance qu'il y a entre, en fait, l'œil de sa mère et le sein. Donc, ça fait une distance comme ça. Et sans rien dire, moi, je vois bien que le père, il s'avance, il circule. Et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle un échange de regard entre le papa et le bébé et ils se reconnaissent à ce moment-là. C'est-à-dire que le phénomène d'adoption, si vous préférez, c'est de savoir que c'est son enfant, ça se passe là. Ça se passe dans le regard quelques secondes après la naissance. Alors que pour une femme, ça va mettre trois jours pour qu'elle atterrisse dans le bébé. chez un homme, c'est quelques secondes après la naissance. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Et c'est, je dirais que c'est le vrai cadeau que peut avoir un homme au moment de la naissance de son enfant. C'est ça, quoi. C'est le fait de pouvoir échanger et regarder son bébé et le reconnaître. Donc, ça, je voulais vous... Alors, autrement, c'est sûr qu'actuellement, c'est encore extrêmement très, très difficile pour les femmes parce que très vite, d'abord, il n'y a pas beaucoup de congés paternités, ce qui fait que le compagnon, il va vite repartir au boulot. Même s'il n'y a pas beaucoup de congés maternités, c'est quand même elle qui va rester au minimum dix semaines avec le bébé. Ça fait deux mois et demi. Et pendant ces dix semaines, qui sont très fatigantes parce qu'il y a l'adaptation, il y a l'inquiétude parce qu'elle se... Pour la première fois de sa vie, elle a la sensation qu'il y a quelque chose qui se passe pour toujours. C'est-à-dire, au pire, on change de mec, mais on change rarement d'enfant. Donc, là, d'un seul coup, il y a un truc qui est définitif et il faut... Voilà, il va falloir qu'elle s'adapte à ça. Sur un... Alors, d'abord, il faut que vous sachiez que l'OMS, l'Organisme Mondial de la Santé, demande à ce que la mortalité maternelle soit calculée entre le moment de la naissance à un an après l'accouchement. Et à votre avis, quelle est la première cause de mortalité maternelle ? Là, je suis sûre que vous n'allez pas trouver pour les femmes puisque là, il y a de la mortalité à l'accouchement et après l'accouchement. Donc, à votre avis, quelle est la première cause ? Oui ? Le suicide. Tu sais. Le suicide. Exactement. Bravo. Mais comment tout cesse ? Non, parce que d'habitude, les gens disent l'hémorragie de la délivrance. Si vous nous dites qu'on ne va pas trouver et que c'est un an après, c'est pas grand-chose. Et les suicides des jeunes mères, c'est 20% de l'ensemble des suicides. d'accord. Donc, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que le lieu de mes bagarres aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment cette énorme charge de responsabilité, de pensée, de solitude, de traversée de solitude pour les mères, on pourrait aménager ça de manière à ce que ce soit plus agréable pour elles et moins angoissant et moins difficile à supporter. Donc, évidemment, c'est rallonger les congés paternités, ça passe forcément par là, pour que ce temps soit vécu le plus possible ensemble et que les compagnons puissent partager le quotidien et ce qui se passe avec un enfant et surtout avoir ce qu'on appelle la charge mentale de l'enfant bien dans la tête à égalité. Ça, c'est une chose. Mais aussi, et je vous assure que ça, c'est difficile, il se trouve que ma fille est... Enfin, sur mes deux enfants, j'ai une fille qui vient en Angleterre et que quand je suis allée en Angleterre, je me suis aperçue, donc il y a longtemps, qu'il n'y a pas un quartier en Angleterre où la séance de 14 heures de cinéma n'est pas pour les mères et les bébés et les pères. Donc, toutes les femmes qui vont, qui veulent, elles peuvent aller au cinéma, du coup, elles voient les films qui se passent dans la société, elles discutent de ce qui est en train de se passer au niveau social et du coup, elles sont, comment vous dire, dans le coup et elles n'ont pas perdu pied toutes seules dans leur coin. donc, quand j'ai vu qu'à la porte des Lilas, ils construisaient un nouveau cinéma, je me suis battue comme une folle pour qu'il y ait une séance maman-bébé et finalement, il y a une Méliès à Montreuil qui a fait cette séance-là. À la porte des Lilas, il y a eu un nouvel au propriétaire, la première chose qu'il a enlevé parce que c'est tabou, quoi, on veut absolument les laisser toutes seules dans leur coin, donc là, il a retiré la séance et pourtant, c'était la séance financièrement à cette heure-là, dans la semaine, la plus, où il y avait le plus de monde, c'est-à-dire où il gagnait le plus d'argent. C'est invraisemblable. Alors, même si, évidemment, on s'était battu pour que le prix de la séance soit 5 euros de manière à ce que ce soit évidemment abordable, que ça ait un sens. Et, il y a aujourd'hui un autre cinéma qui fait ça, c'est à Pantin, donc les 3.393, suite à tout ce travail-là. Et il y a aussi, au Lila, il y a eu aussi une séance mais qui ne se fait pas à la porte des Lila parce que là, ils ont arrêté. Mais c'est juste pour vous dire, à partir du moment où, en post-accouchement, les femmes peuvent se retrouver et les hommes, elles s'échangent, ce qu'on appelle les adresses avec les cafés poussettes, les machins, les trucs, et d'un seul coup, la vie prend une autre tonalité, les choses deviennent plus légères, plus rigolotes, plus sympas et elles profitent de ce temps-là avec le bébé, en fait, pour faire plein de trucs alors qu'elles peuvent tout à fait rester chez elles, enfermées, à ne pas sortir et à déprimer. j'ai donc fait faire une étude pour essayer de comparer à niveau social égal, d'accord, les femmes qui allaient au cinéma de celles qui ne vont pas au cinéma et le résultat de l'étude est probante, c'est-à-dire celles qui vont au cinéma vont mieux que celles qui ne vont pas au cinéma, c'est simple, celles qui sortent plus vont mieux que celles qui ne sortent pas, donc c'est juste pour dire qu'aller au cinéma ou faire sortir des femmes ou créer des lieux où il peut y avoir des échanges, etc., c'est bien sûr mieux mais c'est surtout en termes de santé publique extrêmement intéressant. Alors juste pour que vous sachiez, c'est-à-dire ce qu'on appelle la prévention santé publique, c'est ça la prévention. Alors on sait aujourd'hui que pour un euro d'investi en prévention, c'est 5 euros de gagner 10 ans après. Voilà. Donc c'est quand même valable, ça va de 1 à 5. Voilà. Donc ça c'était un petit peu pour ce qu'on a fait au niveau de la maternité des Lilas qui était donc une maternité où on a beaucoup travaillé, essayé de réfléchir, essayé de réfléchir entre nous sur tout ce qui se passait avec les femmes et avec pendant le travail, etc. On a été la troisième maternité à avoir les premières péridurales en France. La première maternité, ça a été la pitié salpétrière avec une anesthésiste qui s'appelait Jeanne Sébacher qui, elle, a eu cette idée de faire des péridurales. Et puis, aujourd'hui, la France, par contre, a ce chiffre qui est énorme, quoi qu'il y ait que les femmes en France ont le taux de péridurale le plus important du monde. C'est-à-dire, elles sont pas loin des 90% de péridurale aujourd'hui. Alors, c'est simple aussi, les sages-femmes en France sont les sages-femmes qui font le plus grand nombre de naissances par sages-femmes et par garde par nombre de temps. Par exemple, si on compare la France et l'Angleterre, pourquoi je les compare ? C'est parce que c'est à peu près le même nombre de naissances, un tout petit peu moins en Angleterre. En France, c'est en gros 800 000 naissances par an et en Angleterre, elles sont à 760 000 ou un truc comme ça naissances par an. Eh bien, en France, pour faire l'ensemble du travail auprès des femmes, naissances, visites ensuite de couches, etc., il y a 23 000 sages-femmes en Angleterre, elles ne sont pas loin de 68 000. Voilà, c'est juste pour vous dire pour faire plus de naissances en France. Donc, il se trouve qu'en France, on n'a pas le choix au niveau de la péridurale. C'est-à-dire, on va vous expliquer que c'est un phénomène, que c'est un, à vous, que c'est quelque chose qui est contre la douleur mais quand on, et c'est vrai, c'est tout à fait, c'est tout à fait quelque chose qui est contre la douleur et que vous n'aurez pas mal avec une péridurale, et donc, c'est très important et c'est une grande victoire d'avoir la péridurale mais il y a aussi la possibilité d'être accompagné et quand on est accompagné, on va pouvoir traverser ce que c'est qu'un accouchement et éventuellement, seul, c'est quasiment impossible mais en étant accompagné, étape après étape, c'est un petit peu des étapes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui permettent, c'est comme des poussées de croissance un accouchement, même si c'est une croissance énorme et donc, il y a aussi, on peut aussi le vivre et ne pas être sous anesthésie pendant ce moment-là, voilà. Donc, moi, mon propos, c'est de dire, chaque femme, la plupart des femmes françaises travaillent, elles cotisent à la sécurité sociale, elles vont avoir en moyenne deux, maximum, trois enfants par femme, plutôt deux, d'ailleurs, la moyenne, c'est même un tout petit peu en dessous de deux, aujourd'hui, elles pourraient avoir droit à une sage-femme le jour de leur accouchement pour elles, ce qui existe, ce qui est absolument faux aujourd'hui puisqu'on est sur 4, 5 naissances en même temps, voilà. Donc, ça, c'est un autre problème que vous, vous en avez entendu parler au journal télévisé avec les urgences où on vous explique que les gens sont sur les brancards, etc. Mais c'est sur tout l'hôpital qu'il y a un véritable problème de... Et pourquoi il y a ce problème-là ? Ben, c'est parce que ce qui coûte le plus cher dans un hôpital, c'est le salaire des gens. Et donc, plus tu réduis le nombre de personnes, plus tu réduis le nombre de salaires. Donc, tes budgets sont moins importants. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme on a aussi un système social qu'on appelle la sécurité sociale, qui est un truc absolument génial puisque ça veut dire que tout tout le monde va pouvoir être soigné et va être soigné en plus de la même façon. C'est-à-dire l'hôpital français, il n'y a pas de discrimination d'argent, au pire, éventuellement sur une chambre seule, mais c'est vraiment le seul qui n'est pas au niveau des soins. Et ça, c'est fondamental. Donc, ça reste une très, très belle idée, mais voilà, on est en ce moment, comme vous le savez, le système de la santé est entré. Je vais peut-être m'arrêter là dans un premier temps puis voir un petit peu ce qui vous intéresse avec les questions qu'il y a. Et sinon, si vous avez des questions à me poser sur tout ce que j'ai dit là, je suis prête à parler et à détailler des choses. Je vous lis la question. Je vous lis la question. Votre plus belle expérience de sage-femme, j'en ai eu tellement, tellement... bon, je vous raconte une autre, j'aurais pu vous en raconter une autre, etc. Je me suis retrouvée une fois avec un couple très sympa qui se parlait très bien, sans problème, enfin, les gens... très bien. et puis, tout était... les contractions étaient bien, l'accompagnement du compagnon était bien, il n'y avait pas trop de travail au niveau de ce jour-là à la maternité, donc, genre, voilà, billard, quoi. Et puis, 6 cm de dilatation, arrête la dilatation de la dame. Je ne comprends pas parce que le bébé descendait bien, le col était souple, les contractions étaient bonnes, je vous dis, tout était... Comment ça se fait que cette femme arrête la dilatation ? Et... je dis, écoutez, je vais être obligée de mettre une perfusion pour renforcer un peu les contractions, pour réouvrir la dilatation. Et... le monsieur dit, attendez, attendez, je voudrais vous parler. Bon. Il vient dans mon bureau et puis, il me dit, voilà, Chantal, est-ce que vous croyez que la dilatation pourrait s'arrêter là maintenant parce qu'en fait, moi, je suis... je ne voulais pas de cet enfant. Et donc, on est séparés, mais je lui ai demandé de m'appeler le jour où elle aurait des contractions. Et donc, c'est pour ça que je suis là. Je dis, ah oui, donc, vous savez, je n'ai pas la preuve que la psychologie joue comme ça, mais il y a quand même de fortes chances que ça ait quand même une petite influence, quoi. Et il me dit, ben voilà, je voulais dire, je dis, c'est pas à moi qu'il faut le dire. Ah oui, il me dit, et depuis que ça a commencé, les contractions, moi, il m'arrive plein de trucs, je trouve ça hyper fort ce qui est en train de se passer, ça me bouleverse vraiment beaucoup et il m'arrive quelque chose, quoi, de très fort, là. Écoutez, c'est pas à moi qu'il faut raconter ça, vu que c'est Alstinstein, elle est lui dire à elle, et puis, je vais quand même vous laisser du temps de discuter, là, un petit peu, enfin bon, elle, elle ne va pas pouvoir beaucoup causer avec ses contractions, mais dites-lui ça, quoi. Donc, je me dis, je poserai quand même la perfe après puisque tout va bien, on a le temps. et donc, ils se mettent à causer, ça dure un certain temps, et puis, à un moment donné, j'arrive dans la chambre et en fait, le bébé, il était en train d'arriver, voilà. Alors, je ne peux pas dire qu'il serait peut-être en train d'arriver aussi, etc., mais voilà, donc, je pense à cette histoire parce que je trouve que c'est une belle histoire de sage-femme et puis qu'il n'y a pas, enfin, à part le fait d'échanger avec, voilà, avec le papa, c'est ça qui s'est passé. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais au début, d'après ce que j'ai compris de votre histoire, vous avez dit quand vous avez 17 ans et demi, vous êtes allé à l'école de sage-femme. Oui. Dès la rentrée, dès votre rentrée, vous avez été envoyé pour faire des, pour aborder des gens. J'étais dans le service, ce qu'on appelait des infectés. Il y a des femmes qui s'étaient, elles avaient le papa pour aborder parce que j'ai bien dit que c'était avant la loi. Mais c'était pour... La loi Velle, c'était en 75 et moi, je suis rentrée dans les hôpitaux en 67. Donc, c'était avant la loi. Et du coup, c'était pour se couper des gens qui étaient infectés ou c'était pour... pour aider les gens à s'infecter pour... Ah non, non, non. Ça, je n'ai jamais posé de sonde. D'accord. C'était pour aider les gens dans le service et c'est pour ça que j'ai dit... Si tu te rappelles qu'on m'avait appris trois, quatre trucs de prendre attention, de prendre la température, de calculer les frictions et voilà, à un certain stade, ça devait qu'il fallait que j'appelle le médecin pour renvoyer la dame en réanimation. D'accord. Et c'est à partir de là qu'il avait commencé à vouloir rentrer dans la... T'as raison. J'ai oublié de dire ce qui s'est échangé à ce moment-là dans... Tu vois pas, j'étais en telle détresse, moi, de voir ça, de voir qu'il y avait des femmes de mon âge qui mouraient que quelque part, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire que je ne peux plus... Tu peux faire à 17 ans quand la loi est contre toi, quand tu ne sais rien, voilà. Et c'est comme si j'avais fait avec ces femmes, tu vois, une promesse silencieuse, c'est-à-dire que je les regardais et je jure, je jure, je jure à l'intérieur de moi que je vais tout faire, tout ce que je peux, évidemment pas grand-chose, mais tout ce que je peux pour essayer de changer les choses. Et j'ai... Enfin, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je ne dis pas que j'ai fait beaucoup de choses. Ah si, j'ai changé quelque chose mais pas dans cette loi-là. celle-là, c'est avec toutes les femmes que j'ai changé les choses. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est qu'à ce moment-là, quand il y avait des manifestations de femmes qui étaient énormes, tu vois, pour essayer de changer la loi, pour demander l'avortement, bon, d'abord, c'était la première manif de femmes, ça ne s'était jamais vu, tu vois. Bon, les femmes, quand elles sont seules dans une manif, elles dansent, elles chanent, il y a un truc qui est un peu particulier sur les manifs de femmes, voilà, je n'avais jamais vécu ça avant. Et ce que j'ai vécu, que je peux témoigner, c'est que je n'ai jamais plus vécu après dans ma vie cette solidarité-là. C'est-à-dire que on savait toutes que parmi nous, il y aurait des femmes qui allaient être attrapées parce qu'elles travaillaient dans l'illégalité. c'est pas qu'on travaillait, on militait dans l'illégalité et on faisait des avortements, c'était complètement idéal. Donc on savait qu'on allait être prises, tu vois, un jour et un jour. Je vais vous raconter après une histoire qui va vous faire rigoler. Mais on se disait pourvu que ce ne soit pas moi ce qu'il a être prises parce que ça ne va pas être facile. Moi, je savais qu'il faudrait que je renonce à ce métier que j'adorais. J'avais tout de suite compris que ce sera un métier que j'adorais. Et donc, voilà, même si c'était très dur, il y a des fois, par exemple, quelqu'un qui monte une montagne, c'est très dur, mais tu peux aimer faire de la varap. Voilà, moi, ça a été mon cas. J'ai vraiment adoré. Vous avez commencé à vouloir aider les gens à... Oui, dans la seconde. À partir du moment où vous avez vu, vous avez aidé les femmes... Quand je suis rentrée au Mlac, après, c'est après moi que je suis rentrée au Mlac. Après cette réalisation ? Bien après mes études. Tu vois, c'était en les années 74, 75, 76. Après la loi, j'ai continué à faire des avortements au Mlac, chez les femmes. Parce qu'à ce moment-là, elles étaient mieux traitées au Mlac par les femmes qu'à l'intérieur des hôpitaux par un certain nombre de médecins. Donc, il y a eu un moment où on a continué alors que la loi en France permettait de faire des avortements à l'intérieur des hôpitaux dans le bonnes conditions. j'ai à peu près répondu. Je m'excuse, c'est vrai, je n'étais pas assez précise et tu as bien eu raison de me reprendre. Alors, oui ? Vous avez parlé de bébés imaginaires mais pour les femmes qui sont un peu de chaînes aux couches, pour elles, il y a des bébés imaginaires et des réels. Donc, comment on fait pour les idées à la fin de ce que je veux dire ? Alors, pour faire un bébé, il faut neuf mois. D'accord ? Et, on est des êtres humains. D'accord ? C'est différent des animaux. D'accord ? En quoi c'est différent des animaux ? C'est que, par exemple, une vache, tu l'insémines neuf mois après, tu as un veau. D'accord ? Et il n'y a pas dans la tête d'une vache, ah, est-ce que j'avorte ? Est-ce que je veux vraiment un veau ? Est-ce que j'en veux pas ? Etc. Il n'y a pas... Pour que tu comprennes la différence. D'accord ? Ça veut dire que chez la femme, il y a un autre phénomène qu'il n'y a pas chez la vache. Et, qu'est-ce qu'elle a comme phénomène ? C'est tout ce que j'ai dit. Tu vois, par exemple, il y a le choix, il y a le fait par exemple, d'arrêter une contraception, il y a le choix, il y a le compagnon, il y a... Etc. Tu vois ? Donc, il y a plein de choses qui vont faire qu'il va y avoir cette décision. Une fois qu'elle est enceinte, il va y avoir des phénomènes physiques. Alors là, pour le coup, comme pour la vache, puis neuf mois après, ça donne un phénomène physique un bébé qui sort. Mais, en même temps, il va y avoir dans la tête de la femme, une pensée autour du bébé qui grandit tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une communication avec le cerveau de la femme. C'est pour ça que, par exemple, une des choses qui est très... qu'on a commencé à étudier et où on a compris ça, qu'il y avait une relation, ça s'appelle, entre la tête de la femme et ce qui se passe dans son ventre. Et, on a bien compris ça avec, par exemple, un accouchement prématuré. La prématurité, c'est quand tu accouches trop tôt par rapport... D'accord ? Alors, mettons, tu accouches à 7 mois de grossesse. D'accord ? Il va te manquer... Au bébé, il lui manque 2 mois. Donc, il a les poumons qui sont moins bien formés, et il a le foie qui est moins bien formé, etc., etc. Donc, il sera prématuré physiquement. Donc, on va l'aider à grandir dans sa couveuse. Mais, la maman, on n'a pas réfléchi qu'il lui manquait 2 mois pour avoir cet enfant. C'est-à-dire que là-haut, ce n'est pas fini dans sa tête. Et, pour l'instant, ce que je suis en train de dire, si tu préfères, ce n'est pas encore vraiment entré dans le psychisme des professionnels de santé spécialistes. ce qui fait que, bon, ils disent, vous pouvez venir voir votre bébé, mais ce n'est pas assez pour une femme à qui il manque 2 mois de grossesse. Donc, c'est une maman qui est aussi prématurée, elle aussi. Et aujourd'hui, on sait, par exemple, que dans les problématiques d'attachement, c'est-à-dire, voilà, tout ce qui tourne autour de ça, la prématurité va entraîner, pas toujours, ça peut être rattrapé, etc., mais peut entraîner, c'est plutôt ça, peut entraîner des problématiques d'attachement. Il y a plus de maltraitance sur les enfants quand on a séparé la mère du bébé à la naissance. Donc, voilà, c'était juste pour dire, c'était quoi ta question ? La faute bouche et une grossesse sur trois va aboutir à une faute couche. Alors ça, il faut vous l'ayez dans la tête parce que les femmes aujourd'hui, quand elles sont enceintes, elles pensent que à tous les coups, ça va aboutir à un bébé, quoi. Eh bien, pas du tout. Une grossesse sur trois, c'est énorme, tu vois, la quantité de faute couche. Pourquoi ? Parce que la nature fait ses propres traits. Donc, quand les œufs sont en général pas très bons, tu vois, la nature, elle dit bye bye. Tu vois, voilà. C'est en général ça qui se passe parce que quand on a étudié les produits des fausses couches, on s'aperçoit qu'il y a des malformations assez fréquentes sur les produits de fausses couches. Donc, c'est plutôt bien fait d'une certaine façon. Alors, un déni de grossesse, c'est une femme qui ne s'est pas perçue qu'elle était enceinte. En tous les cas, consciemment. Voilà. Alors, la question c'est, est-ce que, en tant que sage-femme, vous avez été confronté à ça ? Oui, pourquoi ? Parce qu'il arrive chez certaines femmes et c'est assez fréquent que, contrairement à ce que vous pensez, elles continuent à voir leurs règles, entre autres, pendant la grossesse, tous les 28 jours. Pareil que si elles n'étaient pas enceintes. Et donc, elles croient qu'elles ne sont pas enceintes. Et bon, moi, j'ai été confrontée plusieurs fois, mais jamais sur une femme à terme, si tu préfères. c'était des dénigres grossesses qui étaient de 5 à 7 mois, c'est-à-dire, pendant 4, 5, 6 mois, elle s'aperçut de rien et puis d'un seul coup, alors ce qui est complètement impressionnant à voir, c'est que tu lui dis ou tu lui montres à l'échographie le bébé dans le ventre et le lendemain, alors que, tu vois, elle avait un ventre comme là, comme j'ai, le lendemain, elle est enceinte. C'est impressionnant, d'un seul coup, le ventre sort. C'est impressionnant à voir, quoi, tu le dis. C'est pas possible, ce truc. Pouvez-vous témoigner de violences ordinaires faites aux femmes dans le cadre de l'accouchement ? Et là, donc, c'est... Je comprends avec la fin du petit texte, c'est marqué point du mari. Donc, je pense qu'il s'agit des violences obstétricales ou gynécologiques. Je pense que c'est de ça dont il s'agit parce qu'il y a deux formes. Il y a à la fois, on peut être victime des compagnons, etc. Donc, ça, vous en avez entendu parler. Mais là, la question me semble être autour des violences obstétricales et gynécologiques. Alors, le point du mari, je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est un fantasme. C'est-à-dire ce que c'est. Alors, oui, alors, ça serait, parce que du coup, je vais le mettre au conditionnel. Quand les femmes ont accouché, il y aurait, je le mets bien au conditionnel, une possibilité à ce que le gynécologue referme en partie la vulve pour que la vulve soit suffisamment serrée pour les futurs rapports sexuels. Voilà. Que ce soit plus fermé de manière à ce que ce soit plus agréable pour le compagnon. Voilà. Dans sa sexualité. Alors ça, je ne l'ai pas vu. Alors, par contre, j'ai vu. Alors ça, plusieurs choses. Il y a des cultures où il est fondamental que la femme soit vierge à la naissance. une femme sur deux a ce qu'on appelle un hymène, c'est-à-dire une paroi qui est faite de tissus conjonctifs vascularisés, cette paroi, et lors du premier rapport sexuel, cette petite membrane se déchire un peu et il y a quelques gouttes de sang. Je répète, c'est une femme sur deux qui a un hymène. D'accord ? Moi, par exemple, je n'avais pas d'hymène. Je n'ai jamais saigné. D'accord ? Voilà. Or, je sais bien quand est-ce que j'ai eu mon premier rapport sexuel. Voilà. Ça, je sais. Donc, c'est important de comprendre ça. Parce que comment tu fais, même si tu n'as jamais eu de rapport sexuel et qu'il faut que tu prouves à toute la famille que tu as saigné, si tu n'avais pas d'hymène, ce n'est pas de ta faute qui est pourtant bien ton premier rapport sexuel. Tu étais bien vierge. Parce que la virginité serait de ne pas avoir eu de rapport sexuel avant. on se retrouve parfois en train, avec des demandes des familles. Enfin, moi, ça m'est arrivé très souvent. Des demandes de famille de faire ce qu'on appelle un certificat de virginité avant le mariage. Pour prouver que la jeune, elle est bien vierge. D'accord ? Qu'est-ce qui a entendu de parler de ça ? Ah ben, voilà, là je ne suis pas en train de... D'accord, donc vous avez entendu parler de ça. Voilà. Alors, quand une femme sur deux n'a pas d'hymène, tu fais comment pour faire un certificat de virginité ? Je vous pose la question. Je faisais faux. Alors, tu ne peux pas en tant que professionnel de santé... C'est une bonne idée qu'il a. Il y a un truc que tu peux faire en faux, mais ce n'est pas ça. Tu ne peux pas signer un papier en tant que professionnel de santé. Faux. C'est impossible. Tu vas sur un examen clinique, tu ne peux pas faire ça. Donc, comment tu fais pour faire un vrai certificat de virginité ? Quelle est votre idée ? Oui, vas-y. J'avais déjà entendu parler de certaines femmes qui vont utiliser l'hymène. En gros, ils prennent des tissus et c'est de refouge. Alors, ça, ça existe. C'est autre chose. C'est des réflexions d'hymène. Et pour ça, il faut en avoir eu un au départ. Quand tu n'as pas d'hymène, la seule solution pour faire ça, pour que la femme saigne sûrement, c'est de prendre de la vulve à l'intérieur. au niveau du vagin, donc des parois vaginales, de faire deux entailles, tu vois, et de coller les deux entailles de chaque côté de la vulve de manière à ce que lors du premier rapport sexuel, il y a un déchirement du vagin, tu vois. et c'est d'autant plus horrible que là, pour le coup, tu entames vraiment sévèrement la sexualité d'une femme. D'accord ? C'est-à-dire qu'à mon avis, ça va quand même être un mauvais souvenir, c'est le moins qu'on puisse dire, et ce mauvais souvenir sera traumatisant à vie courale. Donc, dommage pour le couple, mais ça ne va pas être la fête tous les jours. D'accord ? Donc là, on est dans, effectivement, ce que tu dis, c'est-à-dire dans la réflexion d'humaine. Mais la question qu'il a posée, c'est comment on peut faire pour avoir un vrai certificat que je pourrais signer de virginité puisque une femme sur deux n'a pas d'humaine. Alors, vous n'avez pas d'idée ? Je ne suis pas sûre. Vas-y, 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 vas-y. Mais, je crois que on peut regarder à l'intérieur du jardin pour les traces. Mais s'il n'y a pas. S'il n'y a pas d'humaine, tu ne vois pas de traces. Je te jure. Parce que vraiment, plus que moi, dans la jeune des traces, tu ne vas pas trouver. Donc, je te jure. Vas-y. Je ne sais pas, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une question de la ronde ? En fonction des femmes qui ont le même nom ? Non. Non, non, on a les mêmes hormones, mais même pas. Alors, je vous dis, la seule personne qui peut faire un vrai certificat de virginité, c'est la femme. Tu lui poses la question est-ce que vous avez eu des rapports sexuels, madame ? Elle te dit, bah non. Tu dis, vous marquez, tu lui donnes ton ordonnance, vous marquez, je sous-signais madame machin, n'a jamais eu de rapport sexuel. Le temps. Après, toi, tu prends la feuille et tu marques en dessous, et là, tu peux le faire. Je sous-signais Chantal Mirmand et vu madame machin tel jour, qui certifie ne pas avoir eu de rapport sexuel, elle est donc vierge. La sous-signe est enfant. Et tant qu'on, toi, tant qu'on, tu lui mets. le point du mari, parce qu'on est parti du point du mari, pour moi, je ne l'ai jamais vu. Par contre, la réflexion, ce dont elle a parlé, ça, je l'ai vu. j'ai même vu refaire un hymène comme ça, de cette façon-là, après un accouchement, sur une dame qui a abandonné son bébé pour pouvoir aller se marier au bled, et il lui fallait un hymène vierge. Enfin, il fallait qu'elle soit vierge. Alors, autrement, l'autre truc, c'est dans un couple où il y a des traditions comme ça, un peu, voilà, qui sont un peu archaïques, on va quand même dire ce qu'il y a, et qu'il faut absolument qu'elle saigne. Maintenant que je vous ai dit qu'il y a une femme sur deux qui ne va pas saigner, donc ça, c'est... Comment on fait ? Alors, il y a deux solutions. Soit, on lui fait une prise de sang avec de l'antique coagulante, avec, voilà, c'est son sang, donc elle pourra jurer que c'est son sang, et elle le balance sur le pieu. Ou alors, deuxième solution, tout simple, donc, il faut que ça soit parlé avec le compagnon. Deuxième solution, tu prends du foie de poulet, pourquoi ? Pourquoi ? Je vous donne les astuces, après vous faites... Donc, le poulet, le mieux étant d'arrêter avec toutes ces conneries, ça, je suis d'accord, mais l'autre truc, le foie de poulet, ça ressemble à des débris minéraux et ça saigne un peu, voilà, donc tu écrases un peu le foie de poulet et c'est bon. Voilà. Donc, je vous donne les deux solutions à partager et surtout à diffuser largement. alors autrement, dans les violences des obstétricales, c'est sûr qu'il y a parfois deux choses. Il y a parfois des urgences qui vont faire, par exemple, une décélération du cœur du bébé un peu à la fin de l'accouchement qui va entraîner un forceps. Le forceps, vous savez, c'est des cuillères en métal qu'on met sur la tête du bébé pour sortir plus vite les bébés, d'accord ? Donc là, on met ces cuillères et en soi, c'est impressionnant pour une femme. Évidemment, aujourd'hui, on ne fait jamais plus ce geste-là sans faire une péridurale, donc la femme, elle ne sent pas grand-chose. Ça reste un acte violent. à voir et même à faire. Pour le bébé, lui, il n'a pas de péridurale. Je précise quand même que lui, il sent le forceps, il sent que c'est sur sa tête et il sent qu'on tire. Donc, voilà, c'est une violence dans les questions sur les violences. Et je dirais que comme les femmes ont le corps endormi par la péridurale, du coup, les gestes sont plus mécaniques. quoi, c'est pas la même chose de faire un geste avec la participation d'une femme, avec son rythme à elle, que de faire un geste sur un corps endormi ou là, qui ne ressent rien. Donc, effectivement, les gestes sont plus violents de cette façon-là. N'empêche que le corps, il imprime. Et que donc, il y a des femmes qui ne comprennent pas pourquoi, d'un seul coup, elles sont meurtries alors qu'elles n'ont pas eu main. Donc, c'est compliqué, ce truc-là. Mais c'est une vraie... Ça peut être une vraie meurtrieure pour les autres femmes pour qui non, mais pas du tout. Ça va très bien. Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Oui ? Est-ce que c'est vrai qu'après l'accouchement, il y a des semaines-là ? Oui, pendant... À peu près trois semaines après un accouchement. Après un accouchement, 48 heures après un accouchement, si tu as mis ton bébé... Le bébé au sein, tu vas avoir ce qu'on appelle la montée de lait. Tu vois ? Donc, tu vas avoir du lait qui va... Et au début, quand tu as du lait, la plupart des femmes, ça coule. Tu vois ? Après, au fur et à mesure d'un allaitement dans le temps, les écoulements de lait vont être de moins en moins importants et puis, tu vas... Le lait ne va sortir que quand le bébé t'est. Mais au début, ça coule. Puis comme elles viennent accoucher, la déperveur géniale, elle saigne. Voilà. Je te le dis, elle va saigner pendant trois semaines. Alors, de moins en moins important, mais j'empêche. Et puis, comme les hormones, depuis que le placenta est sorti, c'est-à-dire au moment de l'accouchement, il n'y a plus rien qui produit des hormones, le taux d'hormones qui était à des milliers milliards d'unités tombent à zéro d'un coup. Et donc, la dame, elle a une dépression. C'est-à-dire que ça coule de tous les côtés et elle pleure. Donc, il n'y a pas un oeil qui s'appelle accouchement où ça ne coule pas. Toute femme qui est accouchée est devenue flac dans la semaine qui suit un accouchement. Voilà. C'est comme ça. Vous vous rappelez, il y a eu une question, c'était quelle est votre plus belle expérience ? En tous les cas, une des pires. C'était il n'y a pas très très longtemps. C'était une petite africaine de 19 ans qui voulait accoucher sans péridurale. hyper courageuse, vraiment super. Et voilà. Et il se trouve qu'au moment où elle est arrivée en salle, il n'y avait pas trop de travail. Donc, je l'ai aidée à respirer, etc. Et puis, entre, voilà, une heure après, il y a cinq femmes qui sont rentrées. Donc, il fallait que je m'occupe de cinq autres femmes. Et la petite africaine, elle m'appelait Tata, Tata aide-moi, quand elle est là, j'ai plus peur, voilà, elle me disait des trucs comme ça. Et je voyais très bien pourquoi elle avait peur quand j'étais là. Elle faisait ce qu'il fallait pour qu'elle n'ait pas peur, évidemment. Mais après, il fallait que j'aille m'occuper des cinq autres dames. Et donc, c'était terrible parce qu'elle me tenait la main. Et moi, mon autre main était sur la porte et il fallait que je m'en arrive et je ne savais pas comment faire pour enlever ses doigts. Voilà, ça c'est une... Au moment où j'ai vécu ça, j'ai compris qu'il fallait... que mon métier n'était pas... Je n'avais pas signé de devenir sage-femme pour faire ça, quoi. Pour retirer ma main des femmes qui en avaient besoin. Voilà. C'est juste pour vous dire que parfois, on est soumise à des trucs qui sont complètement contre notre volonté et pourtant, il faut le faire quand même. Voilà. Donc, c'est comme ça que je vous ai raconté un de mes blés. Je me suis souvenu. J'aurais eu le droit aux deux. Comment fonctionne précisément la péridurale ? D'accord. Alors, ça c'est une question alors, la péridurale, je vous explique, c'est entre deux ménages. C'est quoi les ménages ? Alors, essayez de vous concentrer, c'est pas compliqué, mais ça demande cinq minutes de concentration quand même. Vous avez à l'intérieur ici des os, les os, ça s'appelle la boîte cramienne. D'accord ? À l'intérieur, il y a le cerveau. D'accord ? Le cerveau, il est fait de neurones. Ça, c'est la cellule base du cerveau. Et au bout de votre cerveau, il y a une queue. Et cette queue, c'est la moelle épinière, excusez-moi. Donc, la moelle épinière, c'est composé des mêmes cellules de la substance blanche et de la substance grise qu'il y a dans le cerveau. Donc, il y a le cerveau et la queue. Autour de ce cerveau et de cette queue, il y a trois enveloppes qui sont ce qu'on appelle les méninges. Donc, quand on a une méningite, c'est quand ces enveloppes sont infectées. Donc, c'est ça la méningite. Voilà. Et entre deux de ces méninges, alors, il y a un espace où il y a, on va dire, la queue des nerfs qui est là. Et si on met du produit anesthésique et que la queue des nerfs, je vous l'explique simplement, un trempe dans ce produit anesthésique, eh bien, ça arrête la transmission. Et donc, à la fois motrice et sensorielle. C'est-à-dire qu'on ne sent plus, donc on n'a plus mal, d'accord, et en même temps, on ne peut pas marcher, puisque, voilà, ça arrêtait aussi les nerfs moteurs. Voilà. Vous voyez à peu près ce qu'il en est. cet espace péridural, il fait moins de deux centimètres. C'est tout petit, d'accord ? Et donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est avec une seringue avancée, il a caractéristique, cet espace, d'être un espace à pression négative. C'est-à-dire que si on avance avec une seringue, par exemple, on met de l'air à l'intérieur, eh bien, quand on arrive dans l'espace péridural, tu as le piston de la seringue qui est aspiré puisque c'est une pression négative. Et là, tu as intérêt à ne pas bouger, parce que c'est tellement petit de quelques millimètres, là. Tu mets le liquide anesthésique et tu mets un cathéter à l'intérieur de cet espace pour pouvoir réinjecter pendant toute la durée du travail du produit anesthésique pour que tu ne sentes plus les phénomènes douloureux. Voilà. C'est ça. Et c'est dans le dos. Et c'est dans le dos que ça se passe parce que la colonne vertébrale, elle est dans le dos. D'accord, elle n'est pas ailleurs, donc c'est bien dans le dos. Et qu'est-ce que je pourrais dire ? Le risque, c'est d'aller trop loin. Vous voyez, voilà, parce que cet espace est tout petit. Et comment on sait qu'on est allé trop loin ? Ça veut dire qu'on est allé, on arrive dans le liquide céphalo-rachidien. Les premières péridurales qui ont été faites, elles ont été faites un petit peu trop hautes. Et il y a eu effectivement des femmes qui ont été paralysées parce que l'anesthésiste est allé un peu trop loin et là, il a touché la moelle épinière. Mais en fait, dans les vertèbres lombaires, il n'y a plus de moelle épinière. C'est pour ça qu'on fait les péridurales dans les vertèbres lombaires et pas dans les vertèbres dorsales. où là, il y a encore la moelle épinière. Donc, il n'y a plus du tout de risque d'être paralysé aujourd'hui à cause des lieux où on fait la péridurale puisqu'on va descendre pour être sûr qu'il n'y ait pas de moelle épinière. Par contre, il peut y avoir du liquide céphalo-rachidien. Il peut y avoir du liquide et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le liquide est aspiré dans la fringue et il y a donc moins de liquide. Et s'il y a moins de liquide, le cerveau dans la boîte cronienne, il flotte dans le liquide. D'accord ? Là, comme il y a moins de liquide, le cerveau, il est inspiré dans le front cérébral. Ce qui fait que chaque fois que la femme se lève, ça lui fait hyper mal parce qu'il y a le cerveau qui est tiré dans le trou ici de la colonne vertébrale. Et donc, ça va mettre 3-4 jours pour refabriquer du liquide céphalo-rachidien de manière à ce qu'après, elle se lève, elle marche, etc. Elle n'a plus mal du tout. Mais pendant 3 jours, il faut qu'elle reste allongée. Si tu es allongée, tu n'as pas mal du tout. Vous pouvez nous raconter une expérience avec des jumeaux, des faux jumeaux ou même quand est-ce qu'un couple il apprend qu'il va avoir des jumeaux ou quoi ? Quelle est la réaction ? C'est très variable en fonction des gens. Des jumeaux, j'ai même vu des replays. Il y a même des cultures, par exemple en Chine, je suis en train de lire un livre où par exemple c'est une malédiction d'avoir des jumeaux. Mais, dans d'autres endroits, c'est plutôt une bénédiction d'avoir des jumeaux. selon l'endroit du globe, ça peut être considéré comme monstrueux ou pas. en tous les cas, moi, ce que j'ai vu dans ma vie par rapport à la gémiléité, c'est que, en fait, c'est plus qu'une chance dans la vie. C'est-à-dire qu'en gros, tu passes la vie à essayer de trouver soit au moins un autre avec qui t'accorder, soit plusieurs autres en fonction de ton histoire de vie, etc. Mais, le jumeau, ils sont nés ensemble à la naissance. C'est donné le fait d'avoir rencontré l'autre. Ils sont à deux. Ils sont forcément à deux dans la vie. Ils ont vécu les mêmes choses en un trait terrain et ils continuent à être dans la même famille et voilà, c'est à deux. Donc, le problème des jumeaux, c'est plutôt pour être à trois ou à quatre. Parce que, eux, ça a été donné, ils sont à deux dans la vie. Alors que, quand t'es singleton, tu cherches un autre, au moins un autre. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire. Autrement, les gens, la plupart du temps, ils sont sonnés, la plupart du temps, ils sont contents. Aujourd'hui, dans ce que... Voilà. Par contre, pour avoir eu des copines qui ont eu des jumeaux et qui, après, ont eu un seul enfant, elles m'ont dit que pendant très longtemps, quand elles avaient un enfant, elles cherchaient l'autre. Il en manquait un. Tu vois, et donc, elles disaient, mais c'est bizarre, un seul, quoi. Voilà. Comme pour nous, quand on n'a eu qu'un seul enfant, on peut imaginer que ça doit être un sacré truc d'en avoir deux, quoi. Alors, le plus fréquent, c'est l'accouchement physiologique naturel. Le taux de césarienne actuellement, alors, ça dépend où, voilà, mais en gros, si tu préfères, sur... ça va de 11 à 20% le taux de césarienne, tu vois, mais évidemment que dans les gros hôpitaux, il y a plus de césarienne, mais c'est aussi là où il y a plus de pathologie, puisqu'on envoie les grosses pathologies dans les hôpitaux. C'est donc normal qu'il y ait plus de césarienne dans les gros hôpitaux. Les endroits où il y en a le moins, c'est à domicile. Là, tu ne peux pas faire de césarienne à domicile. Alors, le taux d'accouchement compliqué, en gros, tu as 80% d'accouchement normal pour 20% d'accouchement compliqué. Alors, on ne peut pas modifier un ADN pour l'instant. Par contre, là où c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'on peut repérer sur l'ADN un certain nombre, on va dire, de maillons manquants. Alors, entre autres, on peut faire des diagnostics de trisomie 21 ou de trisomie 18 parce qu'il n'y a pas que la 21, il y a plusieurs formes. on peut voir des maladies génétiques qui sont, qu'on peut repérer grâce à l'ADN aussi. Donc, tu vois, ça te permet de faire des tris un peu avant la naissance. Mais tu ne peux pas modifier un ADN. aujourd'hui. Tu as entendu parler de toi, de moi, à ton regard. Moi, je n'en ai pas entendu parler. C'est pour ça que je la coupe comme ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada